Bonsoir à tous, pour les qui veulent bien écouter mes petites interprétations. J'ai été très en retard pour une question technique ce mois-ci. J'avais préparé votre petite interprétation du mois, mais elle a été supprimée, techniquement parlant. Donc je la redonne, le mois est déjà bien entamé, mais on voit déjà la lune monter, mais c'est pas grave. Elle avait lieu le 4 décembre 2021 à 8h43, et il y avait une éclipse en plus à 8h34, donc c'était deux choses à la fois. J'en profite pour répéter, ne m'attendez pas pour que je vous donne l'heure où méditez, puisque vous voyez cette fois-ci, je vous la donne 4 jours après, vous ne risquez pas d'être à l'heure, vu que moi je ne le suis pas. Donc, par avant, je vous donne, et notez-le dans vos agenda tout de suite, les dates des méditations mondiales, qu'il ne faut absolument pas rater. C'est celle du 21 décembre 2021 à 17h en France, qui sera l'entrée de la saucisse d'hiver, en fait, la date et l'heure exacte du saucisse d'hiver, ce qui manifestera l'entrée réelle dans l'année 2022, et non pas au 1er janvier 2022, qui n'est plus une entrée civile, mais au niveau énergétique, c'est pas très important, sauf pour l'excitation collective qu'on en a, si on dit bonne année, avec un verre à la main, mais ça n'a pas d'autre attiré que ça. Voilà. Donc, si vous voulez placer vos voeux, par exemple, placer l'île 21-12, pas après, c'est un peu moins puissant. Et puis, il y aura la prochaine nouvelle lune, je la donne tout de suite, donc ça sera le 2 janvier 2022 à 19h35, heure européenne, heure française. Voilà. Donc, c'est fait, notez bien ça, et de manière à ne pas attendre que... Et encore une fois, ces heures de nouvelle lune sont parfaitement trouvables sur Internet. Notez-les dans votre agenda à l'avance, et il n'y aura pas de problème. Donc, sachez qu'à chaque fois, vous devez essayer de méditer au moins 30 minutes à l'avance pour calmer le corps, le corps énergétique, pour que ça aligne d'abord, et puis ensuite, faire en sorte que vous ayez, pendant le moment pile du passage, 5 minutes avant, 5 minutes après, vous pouvez soit être en profond silence méditatif, ce qui est toujours le mieux, finalement, mais vous pouvez aussi visualiser les choses positives pour vous-même, pour vos proches, pour l'humanité tout entière, par cercle concentrique, et donc, planter à ce moment-là un germe d'énergie amour-conscience qui va modifier karmiquement les aspects pour les rendre plus bénéfiques, plus évolutifs. C'est très important de ne pas louper ces nouvelles lunes, l'heure de la pleine lune étant moins importante, je le répète à chaque fois, puisqu'elle s'étale sur 3 jours, le jour avant, le jour même, et le jour d'après. Vous pouvez méditer le plus possible pendant la pleine lune, mais il n'y a pas d'heure spécifique, même si on peut également trouver l'heure de la pleine lune sur internet, évidemment, il y a une heure fixe. Mais si vous n'êtes pas à l'heure exacte pour la pleine lune, ce n'est pas grave, par contre, pour la nouvelle lune, si vous la faites une demi-heure après, ou vous la loupez, c'est quand même pas du tout pareil. Voilà. Donc, je vous avais rappelé que c'était le mois dernier qui était le plus important, le mois du scorpion, parce qu'on avait un exemple de tout ce qui était négatif dans la société qui pouvait apparaître à ce moment-là. Je vais juste rappeler un petit truc pour vous faire comprendre ce qui s'est passé. Déjà, il y a eu la vente d'armes récemment de notre représentant national qui n'avait pas honte d'être très fier de vendre des moyens habiles de tuer un pays complètement totalitaire, qui est l'Arabie Saoudite. Très fier de lui. Donc, voilà la négativité pour la France. Effectivement, c'est un pays à la fois nucléaire, parce que vendeur d'armes. Les deux sont reliés. On va me dire que le rapport avec les avions est bon. Il y a des rapports. Tout ça, c'est des industries qui sont liées. L'industrie militaro, aussi complexe militaire industriel, est très puissant. Il va faire sa pub comme ça. C'est marrant parce que, juste la veille, il avait entre ici Jovind Becker, Joséphine Becker, dans le Panthéon, qui est entré. C'est quand même curieux, parce que c'était en complet désaccord avec ce qu'il venait de dire. Le jour d'avant, il allouait les qualités extraordinaires de Joséphine Becker, qui représentait la liberté dans un premier temps de sa vie. Esprit libre, femme libre, qui a se joué des codes et qui a quand même eu à cœur d'avoir une parole libre et qui a fondé sa propre carrière de manière très curieuse, alors qu'au début, il était presque utilisé par des... Enfin bref, ensuite il y avait l'égalité, c'est-à-dire la justice qui s'est manifestée beaucoup dans sa vie pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il était résistant, donc ça c'est le sens de la justice. Et puis la fraternité qu'elle a manifestée en adoptant des enfants de tout pays, pour en faire une espèce de fraternité réelle. Donc elle avait conjugué les trois devises françaises, comme peu de Français ont réussi à le faire. Bon, voilà, c'est intéressant que M. Macron, qui trahit sans cesse le vrai esprit français, on le voit encore avec sa vente d'arme, était celui qui essaie de se faire voiloir avec Joséphine Becker. Bon, bref, dans le même esprit de négativité, il y avait eu des bruits de guerre, l'USA qui s'opposait d'un côté à la Russie par rapport à l'Ukraine, parce que l'Europe n'a pas d'armée, donc on est un peu incapable de remédier aux 15 000, 30 000 morts, je crois qu'il y a eu des gens en Ukraine depuis la pression, des petits hommes verts comme ils appellent, non, c'est pas la Russie, c'est juste des gens-là qui sont là par hasard, ils sont habillés en verre, tout ça. Ils ont tous, quand ils les chopent, ils ont tous des papiers russes, mais c'est un hasard. Et puis en Chine, vous avez la situation de Taïwan qui risque de devenir un deuxième Hong Kong, qui va être phagocyté par l'immense empire chinois de Xi Jinping, le grand empereur chinois. On a les USA avec Biden qui essaie de retrouver un rôle un peu, étant catholique, des droits de l'homme. Mais on voit qu'en même temps, il peut pousser sa mission, entre guillemets, à telle extrémité qu'on risque aussi la guerre. Ceci dit, par rapport à des papiers totalitaires qui veulent envahir leurs voisins, c'est bien quand même qu'il y ait un moyen de défense aussi. Alors la négativité, on l'a vu aussi avec le jugement de Raoul, l'ordre des médecins qui se donne le droit de juger quelqu'un parce qu'il n'a pas eu le même avis que la doxa officielle. Il faut se rappeler que le thème natal, l'ordre des médecins, c'est un thème des sens pétainistes, donc plus ou moins nazis. Et que les ordres qui ont été créés pendant l'occupation, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont tous été supprimés par le Conseil national de résistance parce qu'ils étaient tous des sens extrêmement négatifs, fascistes. Et sauf lors des médecins, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc ils ont toujours le même thème, ils ont toujours la même attitude, le même caractère, et ils sont chargés d'être une nouvelle acquisition en blouse blanche qui a énormément d'influence. Donc c'est elle qui va juger Raoul, qui l'a déjà jugé d'ailleurs. Le but c'est quand même de faire peur, d'enlever le droit de la parole, d'enlever le droit à des vraies recherches. Bon, ce n'est pas la première fois, il y avait eu Séralini qui avait prouvé que les EM donnaient le cancer, et tout ça, toutes ces recherches-là ont été blagoulées, on a prétendu que c'était faux en faisant des fausses contre-expertises qui étaient bourrées de biais que n'importe quel scientifique sérieux pouvait repérer. Enfin c'est assez terrible, mais si on allait vite, qu'on n'avait pas le temps de s'y intéresser, il suffit de savoir que non, non, ce n'était pas bon, circoler, il n'y a rien à voir. C'est un peu pareil avec les travaux de Raoul, il n'a pas forcément raison sur tout, mais il a eu le mérite de chercher à sauver des gens. Il en a sauvé plus que les gens à l'époque, et il a été blague-boulé parce qu'il a été trop défenseur de toxic-chloroquine, qui n'était pas forcément la meilleure solution, mais au moment où il la défendait, elle était en tout cas la meilleure. Donc après il s'est rédit dans sa position, forcément, on attaque un bienfaiteur en lui disant qu'il n'a pas le droit de dire ce qu'il dit, alors que d'autres veulent vendre un truc, il n'a fait aucune preuve. Voilà, c'est tout. Le but de ces nouvelles acquisitions, c'est comme avec Galilée, ils n'ont pas tué tant que ça de scientifiques à l'époque, l'Église, ils ont simplement menacé de le faire avec certains. Il y en a avec certains qui sont passés quand même, il ne faut pas oublier. Mais bon, le but c'est de faire peur d'abord, le but c'est que toutes les alternatives qui marchent mieux que le système médical classique soient blackboulé, soit blacklisté, qu'on n'entend plus parler, et qu'on ait même peur de les utiliser. Je rappelle des remboursements de l'homéopathie, alors que les preuves scientifiques de l'efficacité de l'homéopathie sont très très bonnes, il y a même des recherches sur l'homéopathie très très bonnes, contre le cancer carrément, contrairement à ce qu'on dit, l'homéopathie c'est pour les bobos, puis quand c'est sérieux il faut passer à la cheminée, c'est presque l'inverse. Donc on ne va pas revenir là-dessus, il suffit de lire les bons livres avec des gens qui sont sérieux, et on s'aperçoit que tout ça c'est de l'enfumage politique, qui a pour but de modifier le mode de vie des gens. Je rappelle du coup le mandala des quatre cavaliers de l'apocalypse, où la France a un rapport avec la médecine, elle est un peu le pays exemplaire de la médecine, pasteur, tout ça, avec la sécurité sociale, qui rembourse les gens, l'hôpital public, et on voit tout ça grâce à Macron, est complètement en crise, et fait exactement l'inverse de ce but. Dans le mandala des quatre cavaliers de l'apocalypse, je rappelle que sous le cavalier de l'apocalypse, qui est son côté négatif, il y a une qualité positive, les Etats-Unis, grandes terres écologiques, John Muir, Henri-David Thoreau, etc. Il y a une mémoire de la défense de la nature aux Etats-Unis, et puis en même temps, c'est le pays du dollar, du fric, de la propriété privée, d'Alas, son vivant impitoyable. Donc c'est pareil, il faut bien travailler ce mandala, si vous pouvez le faire chez vous, le travailler, parce que les mandalas ne se révèlent qu'à ceux qui ne les travaillent, ceux qui ne les travaillaient pas, ne voyaient pas toute la richesse exploratoire qu'ils contiennent, et combien ils peuvent nous aider à comprendre le monde moderne. Au passage, je vais remercier Annaëlle, qui m'a mis un petit message sur Youtube, concernant justement les 4ème égales de la propriété, qui me demande, est-ce que l'analyse est toujours valable ? Oui, elle reste valable, jusqu'à ce qu'on arrive soit à éviter, soit au complot dans cette 3ème guerre mondiale, qui serait un peu la guerre de tous contre tous, c'est-à-dire la guerre des états totalitaires contre leur peuple population, qui s'est déjà en route. Donc ça, tant que ce n'est pas complètement arrivé, et qu'il y a encore des espaces de liberté où on peut s'exprimer, il faut se dépêcher de s'en servir, la liberté ne sucre quand on ne s'en sert pas, je rappelle. Donc, ma réponse, évidemment, mon analyse sur ce mandala est de plus en plus fouillée, et surtout que je rajoute maintenant, je révèle, parce qu'à l'époque je ne révélais pas que le 5ème cavalier invisible, celui qui est au centre du mandala, et qui est représenté par Poutine justement. Mais ce n'est pas Poutine, ce n'est pas la France, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas les USA, ce n'est pas le groupe Israël-Iran, qui sont dans ce mandala. Ce sont ces pays-là qui représentent l'énergie, l'archétypal qui est derrière ça. Donc ce n'est pas la France qui déclenche la vaccination mondiale, mais c'est l'esprit français de la vaccination, qui est obligation pour tout le monde, sécurité sociale pour tout le monde, sécurité à tout prix, tout ça, qui a envahi le monde entier pour cette campagne de vaccination, à tout ça. Même si, quelque part, Israël ou les Etats-Unis sont peut-être plus ailés, en fait, que la France, il y a beaucoup de résistance à ces nouveaux vaccins OGM. Donc, voilà, ce qui voulait dire que si le mois dernier était le mois de l'apparition de négatifs, on a vu... Alors, j'avais dit qu'il y aurait peut-être une nouvelle importante qui nous prouverait des choses. Ben oui, je rappelle ce que j'ai dit. Eh ben oui, nouveau variant, Afrique du Sud, Omicron, qui était paru pendant ce mois du Scorpion aussi. Ce qui prouve que, encore une fois, que le vaccin peut-être arrête en partie des choses, mais en fait, il n'empêche pas les variants d'apparaître. Il y a des questions à se poser sur quel est le vrai moyen de lutter contre cette épidémie, parce que s'il apparaît des variants à chaque fois, il faudrait à chaque fois racheter des doses, c'est qu'on est un peu à côté de la plaque au niveau du moyen de lutter. J'en ai déjà parlé, je n'irai pas plus loin. Alors on a eu une petite ambiance politique assez délétère. Déjà, il y a Zemmour qui montre le 30 novembre, qui lance son programme sur Internet, avec une théorie apocalyptique, qui a peut-être vu les quatre cavaliers de l'Apocalypse aussi, en direct, et en fait partie. Les candidats de droite, c'est pareil, qui essayent de doubler l'extrême droite, la droite extrême qui court après l'extrême droite pour être aussi con et aussi délétère au niveau mental. Alors il y a des fake news, il y a de la fake science, il y a de la fake history, enfin tout est faux, on brandit des vrais, des faux problèmes en fait. Alors que le vrai problème avec l'immigration, ce n'est pas qu'il y en ait trop, c'est que justement, on torture les gens à Calais. Ça aussi, ça fait partie. Alors, oui, je voulais parler au passage, sur le niveau politique aussi, de Hulot, qui s'est retrouvé balancé là, pour sûrement de bonnes raisons, puisque son thème indique quand même que selon Lune, Pluton, Lyon, ce n'est pas forcément un coup monté, comme pourraient croire certains de ses amis, il a vraiment une problématique plutonienne, qui est typique des gens de pouvoir. Alors ce qui est marrant, c'est qu'à l'issue de ça, qu'il ait été balancé comme ça, ce sont les Verts qui sont critiqués, alors qu'il ne faisait pas partie des Verts. Il a fait partie du gouvernement de Macron pour représenter les Verts, mais ce n'était pas... Il ne faisait pas partie des Verts. Donc c'est les Verts qui sont critiqués, et puis le gouvernement, lui, il s'en sort bien, c'est bizarre, c'est pas... Non, non, alors que souvent, les gouvernements embauchent des gens qui ont des casseroles derrière eux parce que c'est plus facile de les tenir, de les empêcher de s'éloigner de la ligne. On trouve ça dans toutes les manipulations de pouvoir. Prenez quelqu'un qui n'est pas très clair sur sa sexualité, ou qui a des problèmes fiscaux, et hop, vous faites semblant de ne pas savoir, évidemment, mais vous avez des petits dossiers contre lui, et puis ça permet que si jamais il se retourne contre vous de le tenir un petit peu par un chantage bien concret. Évidemment, si c'est révélé au public, ce chantage s'arrête, et la personne, il faut qu'il quitte le gouvernement, mais quelqu'un qui est tenu comme ça, un peu par sa faute, est toujours plus obéissant. C'est une technique de manipulation. Bon, donc je passe là-dessus. Pour revenir... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, l'un des événements les plus graves, peut-être, c'est 27 morts, le 24 novembre. Alors, ce qui est fou, c'est que le 20 novembre, il y a un bateau comme ça, qui est en détresse, entre les eaux anglaises et françaises, et pareil, ni les uns ni les autres ne veulent y aller, c'est une association, Utopia, qui tire la sonne d'alarme, mais qui sauve tout un canot de gens qui auraient dû être tous morts. Voilà. Et ils disent, attention, votre système ne fonctionne pas, puisque quand ils sont dans les eaux de l'un et de l'autre, chacun dit, ah non, il n'est pas dans les eaux territoriales françaises, il est dans les eaux territoriales anglaises, ça ne concerne pas. Les anglais disent la même chose, non, il n'est pas dans les eaux territoriales anglaises, il est dans les eaux territoriales françaises, donc ça ne nous concerne pas. Voilà comment ces 27 jeunes hommes se sont noyés dans la Manche. Ce qui est très marrant, c'est que 27 morts, symboliquement, ça correspond aux 27 pays de l'Union Européenne. Intéressant. Alors, on nous dit qu'on va poursuivre les coupables. d'après ce que je viens de dire, c'est grâce à un conflit France-Grande-Bretagne sur les eaux territoriales qu'il y a eu un refus de sauvetage en mer, qui est extrêmement grave. Aucun marin ne peut accepter ce genre de... Moi, je suis breton, on n'a jamais eu une dégradation de l'humanité au point de ne pas sauver des gens qui sont en train de se noyer, qui soient ou non admis dans le pays, on s'en fout, on les sauve quand même, on ne les laisse pas crever. Donc, Frontex, qui est chargé justement de régler ça, il se charge de... comme une agence fasciste de l'Union Européenne, ils redonnent les victimes des droits de l'homme ou même des défenseurs des droits de l'homme, ils les redonnent à leur tortionnaire, retour à la caisse des parts, où ils laissent se noyer. Voilà, merci pour eux. C'est-à-dire, on a réellement une poutinisation du monde occidental à travers la loi de Dublin, de l'Europe, qui est une absurdité totale. Alors, on va faire sauter les fusibles, comme d'habitude, c'est les passeurs qui sont désignés comme uniques responsables, évidemment, qui sont responsables, bien sûr. Enfin, des fois, c'est des gens qui font partie eux-mêmes des victimes qui organisent le passage, donc, il faut trouver un coupable, alors que, si on regarde bien le cafouillage d'État de l'Union Européenne, ensemble, c'est eux qui sont coupables de cette criminelle indifférence, de ce massacre perpétuel de gens qui ont pour seul tort de suivre des pays dont la situation de crise, de guerre, de totalitarisme, et en grande partie installée par des anciens coloniaux ou des lobbies venant des anciennes colonies. Total, tout ça, ils sont... Donc, c'est très marrant que... Enfin, très marrant, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est quand même étrange qu'on a créé des karmas dans tous ces pays d'Afrique, tout ça, et au moment où ces gens-là, bon, ben, subissent, en fait, la négativité qu'on a engendrée en mettant, en maintenant au pouvoir des dictateurs bien stables, parce qu'ils stabilisent également le commerce des lobbies, eh bien, voilà, quand ils viennent vers nous, on ne pense qu'à les noyer comme des petits chats dont on ne veut pas. C'est assez terrible et c'est peut-être le plus grand scandale qui existe, c'est bel et bien l'immigration, mais c'est pas le grand remplacement, c'est le grand remplacement des valeurs de liberté, égalité, de fraternité par ces valeurs fausses que sont le racisme, le ressentiment, le réactionnariat, c'est-à-dire le retour à des conservatismes pétanistes de valeurs en nous prétendant, par exemple, Zemmour, que Pétain sauvait les juifs dans les wagons, il est sauvé de la bêtise française pour un beau voyage en première classe dans les wagons. Très bien, super, révision de l'histoire, je ne savais pas, on nous a bien trompé dans aucun histoire, il y a des gens pour croire des conneries comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un manque de culture terrible, tout le monde n'étudie plus l'histoire, n'étudie plus la politique à long terme, ce qui fait qu'il ne s'agit pas de dire bon, on nous a menti, on nous manipule, oui, peut-être, mais il faut savoir à quel endroit on nous manipule vraiment et là où il n'y a pas de manipulation, si on a inventé une manipulation, ça s'appelle de la paranoïa, il n'y a pas peur des mots, et là, avec le complotisme, il n'y a pas mal de paranoïa, même si effectivement les manipulations, comme je viens de le démontrer là, sont extrêmement nombreuses et voilà, voilà, bon, on peut agir par rapport à ça, d'un côté, alors, si on regarde ce qui s'est passé juste après, puisqu'on a le droit de le voir, maintenant, c'est quand même assez terrible parce qu'il y a eu, il y a eu, alors, ce thème est à 12-22 du Sagittaire, la nouvelle lune, avec soleil, l'ascendant, mercure, donc c'est, c'est un thème très, très intéressant du point de vue de la France, parce que ce degré, ce Sagittaire est très relié à la France, il y a un thème aussi, ce qui explique que j'ai peut-être pas pu mettre sur internet ce que j'avais fait, c'est comme ça, ça me permet de signaler qu'il y a eu, ce même jour, le 4 décembre, sur France Inter, le grand face-à-face, 12h à 14h, un grand face-à-face en public à Saint-Brieuc, avec Cyril Lyon, c'était absolument génial, si vous pouvez le podcaster, vous le gardez précieusement, vous avez un résumé de toutes les idées que je défends grâce à Cyril Lyon, avec lequel je suis, on a eu un peu le même parcours, donc on a un peu la, sauf que moi, je fais de l'astro, lui, je réalise des films, c'est quand même plus sûr, il faut atteindre une grande popularité de faire des films que de faire de l'astro, mais enfin, chacun son rôle sur cette terre et je ne diminue pas le mien, et simplement, je dis que c'est vraiment, de par son parcours, il a une vision très très juste des grandes problématiques du monde actuellement. Et puis le même jour, on apprend que Pierre Rabhi est mort, c'est quand même un drôle de, l'élève de Pierre Rabhi, Cyril Lyon, le suiveur de Pierre Rabhi, le créateur des colibris avec lui, qui passe à la radio, on ne l'entend pas forcément très souvent, c'est lui qui avait quand même organisé le grand débat citoyen et qui a dû dire après sa déception tellement ça avait été trahi par M. Macron, qui s'était assis dessus avec une violence terrible, parce qu'on fait bosser pendant six mois des gens et qui trouvent des tas de solutions et sur les 150 propositions, il n'y en a qu'une ou deux qui sont reprises et tordu de manière à ce qu'il n'y en a aucune qui soit reprise en réalité. Donc c'est effrayant de cynisme, de trahison, d'hypocrisie et Cyril Lyon a cru sincèrement que l'État allait faire quelque chose de cette consultation citoyenne et il en a été très déçu bien que s'il était lucide comme moi, il savait même en faisant ça que ça n'aboutirait pas et que c'était justement l'occasion de voir qu'il ne faut absolument rien attendre des pouvoirs en place. Il faut les devancer et les forcer à agir d'un certain temps. On ne peut pas attendre qu'ils aillent dans le bon sens parce qu'ils sont trop pris eux-mêmes par leur besoin de se faire élire par la Vox Populi. Voilà. Alors l'autre événement qui lui n'est peut-être pas négatif mais qui me pose question c'est qu'effectivement l'Allemagne s'est dotée d'une nouvelle assemblée. Alors en même temps ça va par rapport on peut voir qu'ils sont très très partants pour rendre le vaccin totalement obligatoire. Ce que voulait faire la France c'est qu'elle n'a pas réussi vraiment à faire tellement ça râle. Les Allemands étant très disciplinés ils vont peut-être réussir à le faire ce qui faudrait se déplacer le chevalier le cheval de l'apocalypse qui est lié à la France ils se déplaceraient vers l'Allemagne avec la même source c'est-à-dire cet esprit médical discipliné qui ne veut plus qu'une seule médecine. C'est marrant pour l'Allemagne qui est quand même l'un des centres de la médecine homopathique de la médecine naturopathique. C'est vrai qu'on est en face d'un virus qui est assez sérieux mais enfin de là à ce que un rendre obligatoire il faut savoir que dans la loi européenne l'obligation vaccinale est interdite en rapport avec le traité de Nuremberg qui reprenait les crimes nazis et qui a rendu impossible le fait de vacciner des gens de force. Bon on verra ce qu'il en est je pense que ça ne sera pas lieu mais alors par contre bon ça promet un grand combat vu que la France va être à la tête du Conseil européen pendant un an en plein pendant la campagne électorale de Macron ça risque de ne pas être très sérieux il risque de s'en servir plus pour sa pomme que pour faire quelque chose de bien en tout cas son projet France 2030 est sorti aussi dans ce moment là vraiment c'est le corpion sous-deliné la France 2030 c'est-à-dire nucléaire comme seule solution énergie soit disant décarbonée c'est absolument pas vrai mais en apparence ça paraît vrai et hop tous les moutons tombent dans le panneau ils suivent la voie on va décarboner grâce au nucléaire quand on connait les dangers en profondeur de nucléaire c'est complètement idiot c'est vraiment alors il y a des solutions concrètes le projet Négawatt est très très bien fait il est fait par des scientifiques et il permet de répondre alors ils citent tous le projet Négawatt en ce moment alors qu'ils l'ont ils l'ont craché dessus pendant 20 ans il existe depuis 20 ans c'est tous pour le trahir c'est bon comme ça commence à se voir que c'est le projet Négawatt qui a raison alors tout le monde se met à le citer en trahissant en disant que finalement le projet Négawatt finit par dire la même chose qu'eux ils veulent dire c'est à dire que vive le lobby nucléaire vive la France vive cette très bonne idée d'avancer en rendant la planète dangereuse pour environ 40 siècles super du coup du haut de ses centrales 40 siècles de futur vous contemple on pourrait dire paraphraser Napoléon voilà sinon juste après cette nouvelle lune on passe dans cette dimension sagittaire que je vais un peu décrire qui est qui est un thème qui est assez beau mais se rappelle c'est une éclipse les éclipse ça a une très mauvaise influence parce que c'est c'est un moment où le soleil s'efface enfin quand c'est une éclipse de nouvelle lune le soleil s'efface c'est une éclipse presque totale quoi donc c'était pas vie parce qu'il faisait un tour de cochon mais enfin c'était au lever du soleil exacte sur Paris enfin sur toute la France donc c'est un et ce degré étant un degré très français le deuxième sagittaire très américain on a c'est un degré très relié en fait au droit de l'homme aussi à la recherche de la de la défense des droits d'homme et du citoyen donc il faut s'attendre dans le mois qui vient que ce sujet là devienne primordial en particulier qu'on se pose la question de liberté, égalité, fraternité comment moi en tant que citoyen je peux incarner ça réellement parce que je n'ai pas à attendre des gouvernements qui manifestent à aucun moment ces trois qualités au contraire et les trahissent sans arrêt donc comment faire donc là le thème est assez parlant il y a donc cette ascendance sagittaire sur la nouvelle lune et donc sur le soleil aussi et sur Mercure donc c'est un mois où ça va discuter évidemment il y a une campagne électorale ce qui correspond tout à fait à l'idée du sagittaire rassemblé, rassemblé, rassemblé et donc il y a attendez il faut que j'en relève mon truc parce que non, j'ai l'écran devant moi mais je ne le vois pas oui voilà et ça crée un beau sextile à Saturne d'un côté ce qui veut dire qu'il va s'agir de prendre responsabilité si je veux que ces valeurs liberté, égalité, fraternité ne soient pas un agréable souvenir venant du conseil national de la résistance et qu'on ne veut pas les voir disparaître il y a intérêt à prendre responsabilité chacun d'entre nous de les défendre au mieux parce que si on ne défend pas il ne faut pas compter à ce que des parties ou des vedettes de télé les défendent comme c'est de chacun de nous que ça dépend donc ça pose une question sur l'ascendant donc c'est moi moi qu'est-ce que je fais moi qu'est-ce qu'elle est ma part en quoi je rends service à ces trois valeurs comment je les comprends comment je les explore comment je les pose philosophiquement comment je les creuse parce qu'elles ne sont pas si faciles que ça à comprendre et comment je prends responsabilité d'être au service de ces trois valeurs tant qu'il en est encore temps parce qu'après s'ils disparaissent bon après il est toujours trop tard une fois que vous avez lâché la démocratie pour la remplacer par une dictature vous vous apercevez qu'il est beaucoup plus difficile de sortir d'une dictature que d'une démocratie c'est ça le problème et là il y a pleurs et grincements comme on dit dans la Bible beaucoup de pleurs parce qu'en général jamais un espèce de dictateur populiste ne va ne va vous amener une vraie solution c'est la solution qui vient toujours par la conscience évidemment et la conscience qui se partage entre citoyens par réseau ça ça fait un bout de temps que je l'explique mais bon ça commence à se comprendre donc écoutez le grand face à face de France Inter du 4 décembre c'est vraiment et puis aller voir sur internet ce qu'a pu enseigner Pierre Rabis c'est intéressant aussi je crois que j'ai un peu alors oui je continue un petit peu sur les prévisions cette année alors il y a Mars fait un grand trigondo avec Neptune et Proserpine ce qui veut dire que bon la volonté forte de faire avancer ce qui va défendre la spiritualité ou la nature en profondeur va être assez forte donc il y a des grandes inspirations pour défendre tout ça alors Apollon est assez haut c'est la planète la plus haute dans ce thème en vierge toujours opposée à Neptune à peu près exactement mais ce qui est intéressant c'est que cette conjonction cette nouvelle lune se fait à peu près au carré au carré des deux pas vraiment de Neptune mais surtout d'Apollon et ce qui indique que le sens du politique va encore nous éloigner du vrai problème qui est le problème comme on dit de santé réelle c'est à dire le problème climatique d'un côté le problème de la pollution de l'autre parce qu'il n'y a pas que le climat il y a aussi la pollution et le problème de l'écologie c'est à dire de l'équilibre des corps humains avec le corps de la planète parce que c'est quand même ça si on meurt tous on s'en foutra très vite de qui est au pouvoir ou qui n'est pas au pouvoir donc l'essentiel c'est le vrai le seul vrai problème important c'est ce que dit Greta Thunberg aussi cette petite et très intelligente c'est vraiment ce problème là il est extrêmement grave et tout le monde fait comme s'il y avait le vrai problème c'était eu le cas je ne sais pas combien de Somaliens qui sont en train de débarquer dans les rues en rayon c'est vraiment tellement illusoire ce qu'on arrive à faire avaler comme connerie aux gens avec le grand remplacement qu'on se dit mais est-ce qu'il va falloir qu'on recommence le même délire du pétainisme de la deuxième guerre mondiale et tout ça de l'envahissement du fascisme nazisme pour qu'on se réveille à nouveau dans le milieu des combes en disant ah finalement ce n'était pas une si bonne idée c'est assez effrayant ce retour de la connerie parce que les gens manquent de culture historique surtout dans les jeunes il y en a qui leur dit qui était je ne sais pas quoi n'importe quel homme politique du XXe siècle il n'en sait absolument rien c'est perdu donc un pays qui perd la conscience de son histoire perd aussi la conscience de son futur automatiquement ça va de soi glastro c'est rare on va mettre un peu les pendules d'ailleurs à ce niveau là alors en plus c'est sur le point F c'est-à-dire le point du périgé le périgé de la lune c'est-à-dire l'opposition de la lune noire exactement ça veut dire que c'est un mois où les grandes lignes de force politiques vont être prises c'est-à-dire que c'est donc pendant le mois de Noël la pensez-y au moment de vos achats de Noël prendre responsabilité par ce sextile c'est-à-dire faire assumer le fait que si la planète doit crever ça ne sera pas par mois donc c'est sympa on va assister mais pourquoi bon sang pourquoi continuer à consommer des produits qui sont certes c'est la mémoire de notre gastronomie française mais est-ce que ce n'est pas le moment d'essayer de faire la gastronomie vegan on essaye tous les gens comme moi essayent de prouver qu'on peut manger de manière excellente avec des produits bio qui défendent la planète qui défendent des agriculteurs qui se crèvent le cul à faire du bio voilà mais il suffit qu'on arrive à Noël ah c'est sacré c'est la la France c'est la religion de la France c'est la bouffe c'est-à-dire qu'en fait dès que vous commencez à dire ah ben non c'est pas drôle mais qu'est-ce qui n'est pas drôle dans le fait de faire un excellent repas de fête avec des produits qui défendent la planète c'est complètement idiot de dire que c'est pas drôle comme si celui qui bousille tout était un bon vivant c'est un bon vivant que de bouger la planète ah bon je voudrais qu'on m'explique non c'est incroyable les croyances que cette religion de la bouffe permet en France c'est un dogme c'est une espèce d'inquisition avec ces avec ces ces hérétiques qui sont les les véganes alors qu'en fait à chaque fois que vous bouffez une tranche de biftec il y a un arabe qui tombe au Brésil quelque part de manière directe donc à un moment donné il va falloir prendre responsabilité et se rendre compte qu'on peut vivre autrement qu'on peut changer c'est comme les chasseurs la tradition il n'y a pas de tradition la tradition c'est vous qui l'a fait au fur et à mesure on ne va pas s'accrocher comme les chasseurs qui sont ah oui mais on a l'habitude de coller de la glu pour que tous les petits oiseaux s'attrapent et c'est de la tradition on crève plein d'oiseaux qui n'ont rien demandé tout ça parce que c'est la tradition quand une tradition est totalement con et bien on s'en passe il peut y avoir des chasses justifiées mais tant que les chasseurs sont aussi cons qu'ils le sont on ne pourra pas justifier même la chasse qui est juste c'est-à-dire par exemple réguler une prolifération de sangliers dans certains endroits pourquoi pas mais le problème c'est qu'il faudrait le faire par des services publics et non pas par des chasseurs parce que les gens qui font ça par plaisir sont par nature suspects et c'est déjà dangereux parce que tuer ce n'est pas un loisir les gens qui tuent par loisir à la limite il faudrait les écarter en priorité de ce métier de régulation des populations animales parce que seul quelqu'un qui a le respect de l'animal pourrait savoir est-ce que ça vaut le coup de tuer pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens et à ce moment-là le faire en dernier recours s'il le faut absolument on n'est pas là au niveau de la réflexion sur ce sujet-là évidemment on est très très loin en France qui est un pays complètement de ce point de vue-là complètement archaïque complètement en retard sur tous les pays d'Europe où la plupart des espèces animales en danger sont protégées alors qu'en France on doit se battre pour protéger des espèces en voie de disparition des oiseaux et Macron qui les drague sans arrêt fait la danse du ventre devant les chasseurs pour dire je suis votre candidat je suis votre candidat c'est carrément ce type-là est inventable c'est tout ce que je peux dire c'est ce qu'on appelle les misérables c'est-à-dire ceux qui sont prêts à mendier leur place pour qui trahissent n'importe quel idéal simplement pour obtenir quelques voix c'est un misérable donc alors l'autre aspect de ce mois évidemment on sent les faits puisqu'il y avait du pluton qui est sexy à Mars qui est sexy à Neptune aussi donc ce qui veut dire c'est un mois assez sensuel où les pulsions sexuelles vont être assez fortes attention que ça ne dérive pas avec Pluton vers l'excès vers l'hubris c'est toujours pareil c'est surtout qu'il y a Chiron en conjoint Bacchus depuis un certain temps au début du bélier qui nous qui nous qui nous entraîne en fait dans des fausses solutions dans des dans des excès il faut se rappeler que l'année 1938 en France tout le monde faisait la fête de manière excessive parce qu'on sentait que ça allait pas être drôle bientôt donc cette tendance là est assez naturelle à l'être humain mais c'est pas parce que c'est naturel c'est pas le mot mais c'est un échappatoire une fuite de l'être humain face à cette responsabilité qui empêche souvent d'ailleurs de prendre la vraie mesure des situations et qui empêche d'apporter des vraies réponses quand on est occupé à saouler la gueule ou à sniffer je sais pas quoi ben on n'est pas en train d'agir de manière positive cette ambiance peut être favorisée par le fait que Cérès est conjoint à la Lune Noire en début du Gémeaux et que Cérès en Gémeaux comme je l'explique souvent c'est pas du tout l'exaltation de Cérès et sa chute donc avec Uranus qui est en taureau qui est en chute et Cérès qui est en Gémeaux voilà tout ce qui a lieu l'intelligence personnelle de ceux qui sont branchés sur leurs propres intérêts va pas forcément dans le bon sens les seules planètes qui sont évolutives c'est ce Jupiter et Saturne qui sont en verso qui s'éloignent petit à petit de ce Pluton et qui sont censés apporter de nouvelles solutions scientifiques justement qui commencent à arriver par exemple sur le Covid il y a plein de solutions maintenant au niveau de par exemple les algues il y a le Ficus Vesiculus la Minère il y a des solutions qui apparaissent avec des recherches vraiment bien qui fait que maintenant on doit pouvoir soigner cette maladie sans aucun problème en dehors de l'Artemisia qui est déjà connu mais ces récents gémeaux incitent un peu j'ai envie de dire la bêtise à la distraction on a tellement marre qu'on préfère se distraire plutôt que de réfléchir et du coup on favorise en fait une espèce de perte des pédales alors qu'en fait il faudrait reprendre vite les pédales si on veut sauver la vie de nos enfants et de nos petits-enfants voilà ce que j'ai rappelé simplement pour se rappeler c'est un mois hyper politique où les grandes idées c'est à vous de choisir vos idéaux et se rappeler que Neptune était en poisson et Uranus était en taureau la fois que ça a eu lieu c'était un cycle de Neptune avant et deux cycles d'Uranus avant un cycle d'Uranus ça nous fait tomber dans la période pétainiste tiens tiens bizarre et deux cycles d'Uranus avant ça nous fait tomber dans la période du coup d'état de Napoléon III or ça fait un bout de temps que je prétends que la ressemblance la plus parfaite de tous les dirigeants il veut se faire passer pour De Gaulle il veut se faire passer pour je ne sais pas qui le seul personnage à qui il ressemble pour l'instant c'est à Napoléon III c'est-à-dire cet être assez engueilleux qui est arrivé au pouvoir démocratiquement puis qui s'est dépêché de modifier vite à petit les institutions enfin vite à petit d'un seul coup en fait par un coup d'état notre président actuel est quelqu'un qui a déjà fait son coup d'état mais il peut aller encore plus loin bien sûr dans le sens qu'on est rentré en 6ème république à partir du moment où il a installé son conseil des ministres alors il s'est servi d'une fonction monarchique du président de la 5ème république que De Gaulle avait taillé c'était un costard taillé à sa mesure quoi et dont certains ont pu abuser parce que ça fait une espèce de monarque républicain et là lui il a sur abusé puisqu'il a c'est la première fois que l'Assemblée députée n'a pas été nommée par une suite d'élections successives ce qui fait que il y a un rapport démocratique entre les représentants auxquels on demande de voter et puis un certain mouvement de convergence des opinions dans les choix de ces gens là il a choisi les gens non seulement les ministres les ministres sont toujours choisis par le président de la république c'est la règle dans ce genre de système de la 5ème république mais en plus il a même choisi les députés sur des critères d'entreprise c'est à dire CV et puis ah non lui, lui, elle non pour faire lui-même ses équilibres statistiques entre mes femmes entre gens venant de la société civile ou non et quand quelqu'un choisit des CV comme ça c'est pas du tout il y a un coup d'état déjà parce qu'on n'est pas dans une démarche démocratique on a une démarche d'un patron tout puissant d'un patron d'entreprise qui choisit qui vont être ses collaborateurs donc ça renforce complètement le pouvoir du patron et on n'a pas un président de la république on a un patron de la république quand on sait ce que ce que valent les patrons dans l'économie néolibérale actuelle autant au 19e siècle il y a pu y avoir à côté des 100 familles que dénonçait Zola il y avait quelques patrons aussi fourrieristes tout ça qui ont commencé à faire une espèce de capitalisme un peu patriarcal qui était intéressant qui redonnait du pouvoir aux ouvriers autant le néolibéralisme et le mépris le plus total de l'ouvrier et avec qui n'intéressait en rien aux bénéfices bien sûr donc voilà ce qui est important de se rappeler sur ce mois là j'en dis pas plus c'est déjà assez bien servi comme ça sachant que c'est serré si si le dieu m'en donne le choix sachant que donc de d'écrire l'année 2022 qui vient derrière qui dans pas longtemps est désormais je vais essayer de faire ça je pense que je ne serai pas à l'heure puisque j'ai déjà j'accueille du retard de par mon handicap donc là je ne peux rien là-dessus je rappelle simplement que l'un des plus grands scandales qui existent aussi en France c'est l'extermination organisée des EHS par suppression de tout lieu de vie possible pour eux ce qui est complètement contraire à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et complètement contraire à toute l'humanité comme les 27 pauvres mecs qui se sont noyés dans la manche c'est la même chose on tue des gens pour que vous ayez une petite barre de plus sur votre portable on est le seul pays qui n'autorise pas une zone blanche quelque part en France où ces gens-là puissent vivre dignement on les assassine à petit feu en leur imposant quelque chose que leur corps ne supporte pas donc c'est un peu je ne sais pas si je serai je ne sais jamais si je serai encore vivant dans un mois dans un an à cause de cette extermination organisée on voit bien qu'on est bien en train de la 6ème république qui correspond au second empire au 19ème siècle c'est-à-dire une négation totale des droits humains pour faire avancer le second empire était très bénéfique au niveau économique le capitalisme en est donné à coeur joie mais ça a été tellement terrible qu'à la fin la commune a éclaté en 1870 tellement il y avait la refabrication pour permettre à la machine industrielle d'avancer le plus vite possible la fabrication d'un nouvel esclavage après le prolétariat et entre 1848 la première évolution que Marx va analyser et puis 1870 la commune de Paris on a toute cette espèce d'écrasement qu'a été le second empire de fabrication de la misère des usines qui crachaient des fumées toxiques on a l'image même de ce monde toxique de la civilisation industrielle qui aboutit à notre époque avec le macronisme qui veut relancer lui la machine nucléaire sans voir que c'est à cause d'elle qu'on est complètement en retard en France sur l'agriculture bio sur les tout ce qui est alternatif en fait est complètement en retard parce que tout ce qui était comme argent est allé du côté des lobbies pharmaceutiques des lobbies agrochimiques des lobbies nucléaires des lobbies de l'armement et des lobbies de Total aussi des lobbies de l'hydrocarbure cet écrasement de la société économique alternative par ces lobbies c'est le modèle néolibéral il n'est pas que français mais en France il est repenté vraiment par les impulsions de Macron voilà donc à vous de voir comment vous pouvez autour de vous faire avancer ces sujets là sans forcément attendre trop comme je dis souvent de l'homme politique qui nous sauverait de tout ça il faut absolument faire circuler la conscience entre personnes entre citoyens et c'est ça qui nous sauvera c'est pas forcément un homme providentiel ça j'y crois pas du tout par contre si un homme providentiel arrive à se présenter on peut tout attendre au contraire c'est vraiment inquiétant c'est exactement l'inverse de ce qu'il faudrait c'est à dire au lieu qu'il y ait une masse de gens qui prennent conscience et qui arrivent à gouverner en prenant les manettes de la citoyenneté et de la vie sociale entre eux on a l'idée d'un ordre supérieur pour quelqu'un qui aurait l'autorité qui met tout le monde au pas ça a déjà été essayé je ne comprends pas que les gens n'aient toujours pas compris à quoi ça nous mène et quand je dis ça je parle de tous les gens qui sont de droite y compris évidemment Macron qui est de droite et ça me paraît évident ça me paraît évident à plus maintenant et tous ces gens de droite sont pour cet ordre nouveau alors que l'ordre peut venir que s'il y a justice s'il y a accord des gens pour vivre ensemble c'est ce que nous propose le Sagittaire apprendre retrouver la manière de vivre ensemble et se donner des projets qui vont permettre de vivre ensemble j'attends de mon côté toujours des gens qui soient prêts à créer un projet d'un lieu comme ça qui serait à la fois sans ondes évidemment mais aussi on pourra utiliser l'ordinateur mais sans ondes et où on pourrait créer un début de proposition d'une nouvelle société d'une nouvelle micro-société qui par son exemple pourrait se répandre comme ça parce qu'il y a besoin de modèles positifs parce que les gens croient vraiment qu'il n'y a pas de solution tout est foutu mais si il y en a elles sont simplement empêchées et sont empêchées par le manque d'engagement aussi des gens à essayer d'expérimenter quelque chose si on expérimente toujours sa petite sécurité dans son petit appartement évidemment ça n'avance pas voilà bon entendeur salut comme on dit et j'arrête là parce que ça fait déjà trop longtemps et j'arrête là bon Sous-titrage FR ?